Générique ... Vous regardez la Minute Info LSL. Nous sommes le lundi 11 mai. Bonsoir. Journée record à la Bourse de Port-lui. Les actions de la BAI massivement vendues. Résultat, plus de 500 millions de titres échangés pour une valeur qui a dépassé la barre d'un milliard de roupies. Selon des stockbrokers, les administrateurs spéciaux de la BAI lèvent des fonds pour financer la première tranche de remboursement. des détenteurs du Super Cashback Gold. 2,4 milliards de roupies à trouver d'ici à vendredi. Encore une violente sortie de route. La voiture du docteur Sidik Modabakos a atterri sur le toit. C'était à la mi-journée à Ripaille, sur l'autoroute Terre-Rouge-Verdin. Le médecin en est sorti indemne. Il dit avoir perdu le contrôle de son véhicule, une Audi. La cause, selon le médecin, une flaque d'eau sur la route. La mort d'une élève de la forme 5 a jeté la consternation dans un collège des Hautes-Planes-Williams. Son corps a été découvert sur l'asphalte au pied de cet immeuble. Alors que depuis ce matin, la rumeur évoquait un acte de désespoir. La police n'écarte pas la thèse d'un accident. Arrêtée, puis libérée, Jaya Alok a été convoquée aux casernes centrales. Ce lundi, la CEO de Brahma Asset Management a été interrogée pendant plus de 4 heures par le CCID. Ce département de la police a ouvert une enquête sur la vente des espaces bureaux de la Brahma House à Eben. Jaya Alok est provisoirement accusée de « conspiracy to defer ». Voilà pour l'actualité du jour. L'info continue sur l'express.mu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada